Je n'étais pas au courant. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. Qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Les violences sexuelles en politique n'intéressent pas le gouvernement. On le savait déjà, avec le maintien de Gérald Darmanin en tant que ministre. Si ça avait été à la LFI, dès le signalement, il y aurait eu une intervention. Je pense qu'on ne peut dans l'État que dire à M. Damien Abad qui ne peut pas faire partie du gouvernement. Le nouveau gouvernement plombé par l'affaire Damien Abad, les véritables raisons de la nomination de Papendiaï à la tête de l'Éducation nationale et les accros entre l'EPS et la NUPES dans la 15e circonscription de Paris. C'est le sommaire de numéro 37 d'un Bourbon, sinon rien. Damien Abad a-t-il été nommé ministre alors qu'on savait qu'il était accusé de viol ? Cette question est en train de pourrir les premiers pas du gouvernement d'Élisabeth Borne. Dimanche, en déplacement dans le Calvados où elle faisait campagne pour les législatives, la première ministre a affirmé n'avoir rien su de l'affaire jusqu'à la publication de l'article de Mediapart la veille au soir. Je n'étais pas au courant. Je vais être très clair sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle. Il ne peut y avoir aucune impunité. Rappelons de quoi il s'agit. Samedi, donc, Mediapart révèle que les dirigeants de La République En Marche et ceux des Républicains ont été alertés à propos de Damien Abad. L'ancien patron des députés LR et tout nouveau ministre des Solidarités est accusé de faits présumés de viol. C'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, une association créée en février dernier qui est à l'origine de ce signalement. Il repose sur le témoignage de deux femmes. La première déclare avoir été droguée par l'ancien parlementaire lors d'une soirée en 2010 et s'être réveillée le lendemain matin dans une chambre d'hôtel avec celui-ci. La seconde a porté plainte en 2017 pour des faits remontant à 2011. Après plusieurs mois d'échanges avec le député, elle aurait eu une relation sexuelle avec celui-ci, d'abord consentie, puis contrainte. Un premier dépôt de plainte en avril 2012 avait été classé sans suite, la plaignante n'ayant pas été jusqu'au bout de la procédure. Une deuxième plainte, déposée en décembre 2017, a également été classée sans suite, faute d'infractions suffisamment caractérisées selon le parquet de Paris qui avait ordonné une enquête préliminaire. Damien Abad, lui, dément catégoriquement toutes les accusations. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Damien Abad souffre en effet d'arthrogrippose, une infection invalidante qui touche les articulations. Aucune expertise médicale n'ayant été réalisée dans le cadre de l'enquête préliminaire de 2017, il est difficile d'apprécier la pertinence des arguments du nouveau ministre. Du côté du gouvernement, la ligne est simple. Tant qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de démission. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je ne commenterai pas le « et si il devait », j'aurais tout loisir « si » de venir en reparler devant vous. Au moment où je vous parle, je ne suis pas là pour commenter des hypothèses. Revenons à la question de savoir qui savait quoi. Le gouvernement a été nommé le 20 mai. Quatre jours plus tôt, le 16 mai donc, l'Observatoire adresse un signalement par mail à Stanislas Guérini, délégué général de La République en marche, Christophe Castaner, président du groupe parlementaire LREM, et Bérangère Couillard, député LREM, connu pour son engagement en faveur des droits des femmes. Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, a également reçu un mail de signalement. Malgré une relance, les 19 et 20 mai, les destinataires déclarent ne pas avoir pris connaissance des messages. L'affaire était pourtant connue. Damien Abad le reconnaît lui-même dans les colonnes du Figaro, le lundi 23 mai. Cette plainte ressurgit à chaque moment clé de ma vie. C'était le cas au moment de la présidentielle, quand je soutenais François Fillon. Certains l'ont agité ensuite au moment de la présidence du groupe, et comme par hasard, elle revient lors de la passation de pouvoir au ministère. Le président LRE de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dont Abad était un soutien déclaré lors de la primaire, ne croit pas un instant que le sommet de l'État n'ait rien su de ses accusations de viol. Qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Quand vous êtes nommée ministre aujourd'hui, la justice est aussi interrogée pour savoir s'il n'y a pu y avoir, ou autre, à un moment ou un autre, des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Il est évident que M. Macron, Mme Borne, ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. C'est également l'avis d'une des animatrices de l'association qui a alerté les Républicains, et la République en marche. Évidemment, les personnes qui ont nommé Damien Abad en tant que ministre savaient qu'il y avait eu des plaintes classées sans suite à son encontre. Je pense qu'ils s'en fichent, en fait, en réalité. Par conséquent, on en arrive encore à une fausse grande cause du quinquennat, c'est-à-dire que les violences sexistes et sexuelles en politique n'intéressent pas le gouvernement. On le savait déjà, avec le maintien de Gérald Darmanin en tant que ministre. Eh oui, l'Élysée et Matignon sont coincés. S'ils écartent Damien Abad, alors ils sont contraints de se séparer de Gérald Darmanin. La juge chargée d'instruire les accusations de viol portées contre lui n'a toujours pas rendu sa décision, même si le 13 janvier dernier, le parquet a requis un non-lieu dans cette affaire. La pression est d'autant plus forte sur l'exécutif qu'il y a le précédent Tahabouaf. Accusé de violences sexuelles, le candidat de la FI pour la circonscription de Vénitieux a été contraint de renoncer sous la pression de ses camarades. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas privé de faire la comparaison dimanche. Il y a un signalement qui a été fait apparemment à un niveau extrêmement élevé de responsabilité. Ils n'en ont tiré aucune conclusion avant. Si ça avait été à la LFI, dès le signalement, il y aurait eu une intervention. Nous, on a pris trois jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéresser puisque se trouve, ça existe, s'il n'est pas coupable, qu'il aurait été en quelque sorte condamné avant-terme. Hier, Alexis Corbière est allé plus loin en réclamant la démission de Damien Abad. Je pense qu'on ne peut dans l'État que dire à M. Damien Abad qu'il ne peut pas faire partie du gouvernement. Peut-être le temps que la justice s'explique, enfin du moins que lui s'explique devant la justice et que la justice prenne des décisions. Pour ce qui est d'attendre que la justice se prononce, c'est plutôt compromis. Hier soir, le parquet de Paris annonçait qu'il n'ouvrirait pas d'enquête après le signalement adressé le 20 mai par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Parce qu'il n'y a pas d'élément permettant d'identifier la victime des faits dénoncés et dès lors de procéder à son audition circonstanciée. Dans son entretien au Figaro, Damien Abad déclare s'en remettre aux électeurs de sa circonscription de l'Ain. Ces scrutins seront les juges de paix et démontreront ma capacité à conserver la confiance des Français. Mais d'ici au 12 juin, date du premier tour de législative, il n'est pas certain qu'il fasse encore partie du gouvernement. L'affaire Abad a pris une telle dimension qu'elle a fini par éclipser la nomination du nouveau gouvernement. 14 hommes et 14 femmes en comptant la première ministre. La moitié faisait déjà partie du gouvernement castex. Ainsi, Bruno Le Maire reste à Bercy. Éric Dupond-Moretti conserve le ministère de la Justice et Gérald Darmanin est confirmé à l'intérieur. On attendait une surprise du côté de l'écologie. Surprise, il y a bien eu, mais pas celle qu'on espérait. Le ministère a été partagé entre Agnès Pannier-Runacher, qui devient ministre de la Transition énergétique, et Amélie de Montchalin, promu ministre de la Transition écologique et de la Cohésion territoriale. Toutes deux appartenaient au précédent gouvernement. Plus techno qu'écolo, les deux ministres peinent à convaincre. Écoutez-les au micro des matinales. Je crois que tout le monde, aujourd'hui, a la fibre écolo, parce que le sujet, c'est de sauver la planète et c'est de donner un futur à nos enfants. Mais vous, particulièrement, est-ce que c'est vraiment ancré en vous depuis longtemps ou pas ? Je peux vous donner une anecdote. Moi, je suis à l'origine d'un des rapports sur la finance socialement responsable et la finance à impact écologique, et qui date de 2002. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau pour moi. Le choix du président de la République et de la Première Ministre, tel qu'ils m'ont présenté, la mission qu'ils me confiaient, ce n'est pas d'envoyer un signal politique à un électorat, ce n'est pas de faire de l'écologie politique, c'est de mener une politique écologique qui procure aux Français du vivre mieux partout, grâce à l'écologie. À quelque chose, malheur est bon. La promotion d'Amélie de Montchalin a permis de libérer un poste pour Stanislas Guérini. Celui-ci devient ministre de la fonction publique. Il y avait urgence. Guérini n'a jamais réussi à s'imposer à la tête de la République en marche et a encore moins à ancrer son mouvement dans les territoires. L'Élysée a donc choisi une exfiltration par le haut. Le seul véritable coup médiatique du gouvernement reste donc la nomination de Pape Ndiaye à la tête de l'Éducation nationale. Car Pape Ndiaye, c'est l'anti Jean-Michel Blanquer. La question du racisme systémique ou du racisme institutionnel, c'est une notion tout à fait utile parce qu'elle permet d'abord de penser la question du racisme de manière plus globale que simplement la dérive d'une personne qui se comporterait mal. Mais comme souvent, les choses sont plus complexes. Le nouveau ministre se montre également très attaché aux valeurs de la République. Écoutez les moments clés de son allocution lors de la passation de pouvoir. J'ai une pensée pour un collègue historien, Samuel Paty, qui, dont l'exemple et dont la mémoire sont gravés dans nos esprits et dans nos cœurs. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier. Au fond, peu importe les positions de Pape Ndiaye. D'abord parce que ce n'est pas lui qui dirigera vraiment son ministère. C'est son directeur de cabinet, Jean-Marc Huart, un proche de Jean-Michel Blanquer. Ensuite, parce que le président de la République veut lui faire jouer le rôle de paratonnerre. Emmanuel Macron l'a annoncé pendant la campagne électorale. Il veut réformer en profondeur l'éducation nationale. Autrement dit, casser le service public en mettant en concurrence établissement et enseignant. Dans cette entreprise, Pape Ndiaye se révélera précieux. Cible privilégiée de l'extrême droite depuis sa nomination, il détournera les critiques de l'essentiel. Emmanuel Macron espère même que les enseignants feront bloc autour de leur ministre. Pour ce qui est de concentrer les critiques, c'est en tout cas bien parti. Macron a fait le choix de la provocation, mais d'une provocation très lourde de sens, notamment en nommant à la tête de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'avenir de nos enfants, quelqu'un qui défend une idéologie racialiste, indigéniste, wokiste. Et ça, c'est un signal très inquiétant pour l'avenir. Le stratagème du président fonctionnera-t-il ? Tout dépend des limites que Pape Ndiaye fixera à son instrumentalisation. État d'âme en perspective. Dans la 15e circonscription de Paris, le Parti socialiste soutient une autre candidate que celle investie par la NUPES. Une entorse à l'accord signé au lendemain de la présidentielle. Emma Barrier, Antoine Etchetto et Laetitia Lallement sont allés enquêter sur place. C'est la circonscription de la désunion populaire, le seul endroit en France où l'accord de la NUPES a volé en éclats. Deux candidates de gauche se disputent ce territoire. Lamiaï Larrage, la députée sortante, est soutenue par le Parti socialiste. Sauf que maintenant, l'étiquette de dissident lui colle à la peau. Je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie. Ça, c'est pas acceptable. Et justement, le Parti socialiste a corrigé ça et j'ai été officiellement investie par le Parti socialiste. Vous voyez ? Il y a eu hier le premier secrétaire. Oui, sur France Inter. Que les dissidents n'avaient plus la place. Oui, sauf Lamia et Larrage. Il m'incuse d'être dissidente. Donc je lui ai expliqué qu'en l'occurrence, je suis la députée sortante de cette circonscription. Mais bon, c'est normal. Les gens, ils se posent des questions, ils ne comprennent pas. Et c'est ça, en fait, qui est regrettable. C'est quand une union ne respecte pas le vote sorti des urnes il y a moins d'un an, ça crée de l'incompréhension. Sur une circonscription qui est à gauche, de toute façon, donc le sujet, ce n'est pas celui-là. Maintenant, ce que les électeurs vont devoir choisir, c'est quelle est leur gauche. L'autre gauche, c'est Daniel Simonnet, de la France Insoumise, soutenue par le reste de la coalition. Je regrette qu'elle ait fait ce choix-là. Mais je pense qu'on peut expliquer aussi ce choix-là par un vrai désaccord qu'elle a voulu occulter. La mienne est la rage. Quand elle invite M. Bernard Cazeneuve, par exemple, hier soir, elle invite celui qui a quitté le Parti Socialiste parce qu'il était en désaccord avec cette stratégie de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, parce qu'il était en désaccord pour porter Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Deux femmes et deux stratégies différentes. Lamia et la rage a battu Daniel Simonnet à la législative partielle de 2021 et met en avant cette légitimité. Son adversaire sort sur les résultats de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Aujourd'hui, le message qu'envoie cet accord de la NUPS ou la NUP, je ne sais pas comment on dit, ou de la NUPES ou de la DUPE aux électeurs, c'est que Daniel Simonnet, qui a perdu en 2012 sur la 6e Circo, qui a perdu en 2017 sur la 6e Circo, qui par opportunité électorale s'est présentée sur la 15e Circo en 2021, où elle a de nouveau été battue par moi, en fait, viendrait substituer celle qui a été élue par celle qui a été battue. Ben non, je suis désolée, ce n'est pas correct et ce n'est pas cohérent. Franchement, je pense qu'il y a des injustices bien plus graves dans cet arrondissement et j'aimerais qu'on en parle dans cette campagne. Qu'est-ce qui fait que cette fois, vous pouvez la battre ? Alors, l'année dernière, vous savez, on était dans une législative partielle, il y avait à peine 16% de participation, avec une abstention massive, notamment dans les quartiers populaires. Là, cette année, la situation est totalement autre. Jean-Luc Mélenchon a fait 45% sur cette circonscription, soit 20 fois plus qu'Anne Hidalgo. Et je regrette évidemment que l'ami Aïla Raj fasse, par sa candidature, le choix de la division. Un jeu de dames fratricides qui rappelle que les gauches ne sont pas tout à fait réconciliées. Si vous avez apprécié cette chronique, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner sur notre site blast-info.fr et faire des dons. N'oubliez pas, sans votre soutien financier, nous n'existons pas. À jeudi prochain pour un nouveau numéro d'un Bourbon Sinon Rien.